Les propos de James concernant les armements, quand on le vende, après on met les pouces dedans, après si le vendeur décide que toi tu ne peux pas l'utiliser, que toi tu ne dois pas l'utiliser, c'est vrai, c'est tellement facile et simple. Il y a beaucoup de pays qui achètent des armements sophistiqués, après il suffit que le pouce serait désactivé de la part de vendeurs, qu'ils soient Amérique, Russie, la France, l'Allemagne, après tu ne peux pas l'utiliser. Même actuellement, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas peut-être, les voitures, vous achetez des voitures, votre voiture, si c'est un crédit dans certains pays, vous ne payez pas le crédit, si vous avez des amendes, vous ne payez pas vos amendes dans certains pays, police, il a la possibilité de désactiver votre voiture, tout d'un coup votre voiture va être bloquée, vous ne pouvez plus rouler avec votre voiture. C'est pour ça, récemment dans certains pays, ils ont commandé plusieurs centaines de voitures, BMW, Mercedes et tout ça, pour leur système de sécurité, policier et tout ça. Et tout d'un coup, quand ils ont reçu les voitures, ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait des pouces dedans, c'est-à-dire, par exemple, l'Allemagne, qui a vendu toutes ces voitures-là en pays X, il pouvait arrêter le système de police de n'importe quel point qu'il avait acheté, avec un clin d'œil. En tapant sur un bouton, 500 000, 2 000 voitures s'étaient arrêtées à fonctionner. Technologie d'aujourd'hui, c'est une technologie assez, assez, assez importante, sensible, contrôlée. Enfin, je vous ai parlé sur la question des e-mails et tout ça, par exemple, regardez. De temps en temps, quand vous voulez faire quelque chose, l'ordinateur, il vous demande de taper un code. Il vous dit, je vous demande ce code pour être sûr que vous n'êtes pas un robot, que vous n'êtes pas un robot. Il vous demande ça, et vous tapez le code, après, ça y est, vous avez l'accès. Et vous savez, actuellement, il y a un business dans le monde, un business assez important de cliques. On clique seulement, surtout quand il y a des élections, quand il y a publicité pour quelque chose, tout ça. On crée des fausses identités et on commence à cliquer sur telle personnalité, sur tel produit. On dit, oh là là, lui, il a un million, deux millions, cinq, cinq mille, etc. Mais les cliques, maintenant, ça se vende. Vous pouvez acheter les cliques par des milliers sur Instagram, sur Facebook, sur Google, sur YouTube, partout. Vous pouvez acheter sur Twitter. Vous pouvez acheter les cliques. Actuellement, il y a dans certains pays, comme l'Inde, Chine, Singapour, quelques pays d'Afrique, qu'ils ont déjà installés dans les immeubles des milliers d'ordinateurs, et ils ont embauché les gens. Vous commandez, vous ouvrez votre page sur Twitter, vous êtes candidat aux élections présidentielles, municipales, législatives, je ne sais pas où. Après, vous avez besoin de cliques. Vous avez besoin de cliques, alors les gens ne sont là-bas, ils vous vendent le clique, je ne sais pas combien. Et vous l'achetez, et tout d'un coup, vous montez. Vous montez chez Twitter, chez Facebook, chez l'autre, 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 l'autre. Ben voilà. Le clique aussi, c'est payant. Et ça, puisque j'aime ce qu'il vient de dire, c'est vrai, tous les armements, quand on le vend, on ne contente pas d'arrêter un petit véhicule, un petit deux-route, deux-route. Le vendeur, le constructeur, il peut l'arrêter quand il veut. C'est comme la radio, ici maintenant, c'était ce moment-là, à l'époque, on disait, j'arrête quand je veux. N'oubliez pas, on coupe quand on veut. Soyez gentil quand vous êtes sous l'antenne, ne dites pas n'importe quoi. Peureusement, nous n'avons qu'à des gens gentils, des gens beaux, bien, éduqués, des intellectuels, et voilà qu'ils respectent l'un et l'autre. N'oubliez pas, la liberté, c'est toi. Mais, dans la limite, de respecter la liberté de l'ordre. Mes chers amis, 0880, 12239520, c'est le numéro que vous pouvez nous appeler et vous exprimer, mes chers amis. Allo, oui, oui, comment tu t'appelles?